Alors, le nouveau Scénic se dévoile, bah oui, le Scénic c'est parti, la presse a accès aux véhicules, donc c'est parti, les premiers articles commencent à sortir, c'est pas très gros le coffre là, j'ai l'impression, enfin ouais je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, ok il est pas mal, ça va, ça ressemble pas du tout à un Scénic comme on a connu, les temps changent on va dire, le Scénic, monospace compact, catégorie qu'il a créé à sa sortie en 97 et lui passe aux oubliettes, du coup, ce nouveau Scénic s'amuse à mélanger les ADN automobiles mayonnaise que le marketing désigne, comme un crossover et que cuisine entre autres Kia avec son EV6, ou peut jouer avec sa 408, à ceci près que Renault n'a pas eu la folie des grandeurs, 4m47 de long, 1m86 de large quand même, dans les standards de la familiale européenne, finalement assez proche de l'ancien Scénic, 6cm moins long et 1cm plus large, le divorce avec l'univers des monospaces, cette nouvelle Renault le consomme côté hauteur, avec un pavillon 11cm plus bas, soit 1m57, des surfaces vitrées moins généreuses, un toit en verre à cristaux liquides se pacifiant à la demande, pour être de la partie, en option sur ce dernier baptisé Solar Bay, et conçu avec le géant mondial Saint-Gobain, a été inauguré par le SUV, le SUV coupé, rafale, ok, bon caractéristiques, c'est tout ce qui nous intéresse quand même, la place à bord, bon ça a l'air, c'est pas sûr, ça c'est clair, deux écrans 12,3 pouces, pour le compteur 12 pouces pour la dalle centrale, les clients accro à la modularité restent sur leur faim, adieu banquette coulissante, officiellement pour des questions de place et de poids, et autres tablettes aviation au dos des sièges avant, c'est dommage, néanmoins ce nouveau Scénic se montrait cueillir en temps, place arrière, grâce à son emportement généreux de 2m78, 10 de plus qu'une mégane, le coffre 545 décimètres cubes, jusqu'à 1670, bon ça va en finale, le coffre est assez gros, notre donnée chiffrée symbolise la métamorphose du Scénic, 620 km de LTP, batterie de 87 kWh, ah oui, la même que celle du Haria du coup, batterie LG, donc ATL, elle alimente ici un moteur en rotor bobiné de 220 chevaux, c'est le bloc tout simplement de la mégane E-Tech, le 0-108,4, pas terrible, peut mieux faire, alors 8,4 alors que c'est le même moteur que la mégane, il doit être beaucoup plus lourd, une motorisation de base est également prévue, cette dernière dispose du même bloc légèrement dégonflé, 170 chevaux, alimenté par une petite batterie de 60 kWh, celle de la mégane quoi, 130 kWh compte 150 pour la 87, l'autonomie serait alors de 420, aux alentours de 410, 420 quoi, l'interface multimédia est un chapitre que Renault a peaufiné sur son Scénic, donc c'est pareil, Google Automotive là, Android Automotive plutôt, préconditionnement de la température de la batterie en prévision au prochain plein, ou recherche sélective des points de recherche en fonction d'un puissance selon de la partie, commercialisation début 2004. Ok bon bah, oui il a l'air pas mal, après il faut voir les prix encore une fois quoi, c'est ce qui va déterminer si le véhicule est crédible ou pas face à la concurrence, bon après ça fait un concurrent de plus si le prix est en rapport avec les caractéristiques on va dire. Bon, est-ce qu'il pourrait vous intéresser ce nouveau Scénic électrique ? Dites-moi en commentaire. Ciao.